d'interpeller votre sagesse. Vous avez été joueur, vous avez été encadreur, vous avez été sélectionneur dans les différentes sélections au Cameroun, jusqu'à chez les A. Mais on se rend à l'évidence que vos fils, les relations sont véritablement coincées aujourd'hui entre les anciens footballeurs. Qu'est-ce qui peut justifier cette guerre asymétrique entre des gens qui ont partagé le même WC pendant longtemps? Parce que c'est perceptible sur les visants et c'est pour ça que j'ai envie de vous interpeller par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut justifier ça, coach? Je ne sais pas si c'est moi qui peux vous dire ce qui peut justifier cela ou bien ce qui peut faire en sorte que nous en arrivions là. Je ne sais vraiment pas. Sinon, le seul mot qui me vient un peu, n'est-ce pas, en tête, ça me semble être l'ego. L'ego des uns et des autres. Il y en a qui ont des egos surdimensionnés, comme disait l'autre. Et puis, il y en a qui ne l'acceptent pas et ça ne fait que toujours des tiraillements. Et puis, il y en a aussi qui, après leur... certainement pour les impérientes aventures, pour les autres mauvaises aventures, là où ils sont partis de l'autre côté pour se chercher au niveau du football professionnel, il y en a qui ont réussi et il y en a qui n'ont pas réussi et qui vraiment viennent ici pour se frayer une place, n'est-ce pas, un chemin, j'allais dire. Et trouver une place et avoir une place, n'est-ce pas, au niveau du football camerounais. Donc, je crois que ce sont ces tiraillements-là, sans compter aussi des vieilles rancœurs qu'ils ont les uns envers les autres, je crois que ce n'est pas vraiment bon pour notre football. Ce n'est pas bon pour notre football. Alors que ce sont des gens qui devraient, n'est-ce pas... Cheminer ensemble. Voilà, cheminer ensemble et voir les choses ensemble. Surtout que l'un de leurs, à savoir le président Samuel Eto'o, à la tête de l'instance de football, de l'instance fétière de football camerounais, je crois qu'il faut un peu... On a longtemps souhaité que ce soit les footballeurs qui soient là, mais je ne sais pas si nous sommes en train vraiment de montrer un bon exemple. Parce que on a vu même le président Samuel Eto'o à chaque fois, la dernière rencontre, c'était du côté du Cribi. On a vu beaucoup d'anciens joueurs d'équipe nationale autour de lui. Et il y a des visages qu'on n'a pas vus. Des visages vétalement représentatifs. Mais c'est justement ça, c'est ce que je viens de dire. Il y en a qui ne peuvent même pas se saluer, même si ce sont rencontres, ils vont se croiser comme deux voitures qui se croisent. Donc, c'est vraiment malheureux. Alors que le sport ne nous apprend pas, n'est-ce pas, ce genre de comportement. Tout au contraire, le sport nous apprend, n'est-ce pas, à avoir des vertus vraiment qui correspondent à ce qu'on vit, n'est-ce pas, quand on pratique ce sport, ce qu'on vit, c'est-à-dire l'amitié, le fair-play. On se noue, n'est-ce pas, des contacts qui finalement deviennent presque des contacts à vie. On peut partager ses histoires, ses belles histoires. Voilà, on les partage. On se rappeler ses souvenirs. Et maintenant, quand quelqu'un, n'est-ce pas, perce un peu, la moindre des choses, c'est d'être un peu derrière lui, n'est-ce pas, pour le pousser, afin qu'il réussisse ce qu'il est en train de faire. Or, c'est un peu le contraire qu'on voit, c'est le contraire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça signifie vraiment que... C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est des choses qu'il ne faut pas comprendre. Si eux-mêmes, je crois qu'il n'y a qu'eux-mêmes qui doivent s'asseoir et essayer, n'est-ce pas, d'aplanir. C'est différent. C'est différent. Parce qu'on a aujourd'hui plusieurs générations, on a plusieurs associations qui naissent. Les associations naissent au bout des rues. Bécha Chikolo, vous avez fait le haut niveau, vous avez joué dans le canon de Yaoundé, vous avez joué un peu partout en Indonésie. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui cette animosité qu'on vit entre des gens qui ont partagé pratiquement les mêmes BCA, que ce soit au Cameroun ou encore en Dior ? Je crois que mon père, le coach Jean Poulakou, nous l'a dit, l'a si bien dit, c'est un problème d'ego. Parce qu'en réalité, je ne vois pas ce qu'on peut se discuter, si ce n'est d'arranger notre football, si ce n'est de pouvoir faire ce qu'il avance. Vraiment, moi-même, je suis très gêné. Parce que parfois, on a l'impression que c'était bien quand les autres nous dirigeaient. Mais aujourd'hui, c'est nous qu'ils avons, on a une autre chose. Moi, je ne comprends pas pourquoi, ayant une autre chose, on continue à faire des bagarres. On doit rester comme dans les versiaires, nos aînés. Déjà, pour vous dire, le coach, c'est lui qui m'a appelé la première fois en élite. Le coach Jean Poulakou. Ça s'est passé, comment expliquer ? La première fois que j'ai envie de me chercher à la maison. Parce que j'ai vu un salut fratérien. J'ai vu un salut fratérien, quelqu'un qui a envie de dire merci, merci, merci. Le coach Jean Poulakou, il a raconté un peu la même histoire. C'est mon père, c'est une histoire que je ne cesse de raconter aux jeunes. Parce que vraiment, ça a été très dur. À l'époque, je suis joueur de football et je veux faire le haut niveau. La première fois, c'est l'ancien détene noir qui me prend et me dit, petit, tu joues bien, bon vieux. Petit, viens, tu dois jouer dans le canon. J'étais dans le Lyon, Lyon Cosmos. Et puis, j'arrive à l'entraînement du canon à 16h. Tellement, il y avait le monde. Après, subitement, les joueurs commencent à arriver. Puis, dans ce temps, Louis-Paul Fédé descend. Je reste. Je jouais 10 à l'époque. Je dis, je vais jouer à la place de ce monsieur. Je n'ai rien compris. Après, le coach arrive, tout s'arrête. Je dis, mais quel est ce monsieur ? Il a des sars comme des Louis-Paul Fédé et tout. Mais dès qu'il arrive, tout le monde se met ou pas. Côté ça, il marche, il traverse le centre, il vole au milieu du terrain. Puis, tout le monde vient. Je reste comme ça, je vois le public. Je dis, non, est-ce que je vais jouer ici ? Je suis rentré à la maison. Je suis rentré. Je ne l'aime pas plus. Vous ne l'avez pas eu ou pas ? C'est une histoire, hein ? Je suis rentré. Je dis, non, moi, je vais jouer dans cette équipe. Je suis rentré. Mais vous n'étiez pas encore prêt. Quand je suis arrivé, j'ai senti que je ne pouvais pas. Parce que, tel que j'ai vu, l'ambiance, 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 c'était tellement trop fort. Les entraînements étaient plus qu'iciens. Oh là là, oh là là. Et il y avait un monsieur Jean-Poula-Coulon, très carré, je m'en dis. Quand il est arrivé, tout s'est arrêté. Je dis, comment je vais faire pour jouer ici ? Comment tu m'appelles Mputaku ? T'approcher du coach ? Je suis rentré. La saison-là, je me suis battu dans le diamant. J'étais le meilleur joueur du centre. Alors, à l'époque, il y avait le directeur sportif, M. Ebolé-Conan, qui envoie, il y avait un membre à Diego. Je suis au moins, un matin, m'appelait. Il m'a dit qu'il veut me voir dans son bureau. J'arrive. Il m'a dit, c'est toi, Bétia ? Je dis, oui. Il me dit, tu joues bien ? Je dis, je me débrouille. Ah, tu peux jouer dans le canon ? J'ai dit, je vais essayer. Il dit, on n'essaie pas dans le canon. On joue dans le canon. Il m'a dit, bon, tu vas aller avec Diego, tu vas aller voir le coach Manus. Diego, va accompagner le coach Manus. J'arrive. Et mes parents m'amènent à Anguissa. À l'époque, le coach habitait à Anguissa, vers le lycée là-bas. J'arrive avant d'entrer. Je ne sais pas ce qui m'a passé. Vous ne savez pas par où vous allez commencer ? Alors, j'étais tremblotant. Comme, qu'est-ce que je veux dire à ce monsieur-ci ? Il m'a dit, qu'est-ce que je vais répondre ? Diego me dit, entre, entre. On arrive autour du coach. Le coach se met à parler. On me dit que tu joues bien. Je n'arrivais même. Je ne savais pas ce que je pouvais dire au coach. Oui ? Non ? Bon, je vais te voir jouer. Je n'étais pas encore vu jouer. Il m'a dit, tu es intéressant. Tu commences l'entraînement. Tel jour. Là, vous étiez au moins rassuré. Cette fois, vous ne comprenez pas l'autre chose. Je commençais déjà un peu à être… Il ne m'a pas dit deux choses. Il m'a dit, tu vas commencer. Je suis rentré. Alors, je n'ai pas d'ordre. J'attendais ce jour avec… Oui, et puis… Et je suis arrivé, première séance. Je me suis mis, deuxième séance. J'étais très timide, très timoré. Je ne savais pas, je ne me panussais pas. Alors, on devait jouer la première journée. Et il a convoqué les joueurs chez le Président, et il avait le boulot. Et apparemment, il m'a demandé de venir. Mais moi, je n'ai pas suivi. Parce que c'était tellement… Je ne sais pas. Vous vous posez la question, mais vous sortez des diamants. Comment vous allez faire pour… Oui. On jouait la première journée. Je n'étais pas licencié. J'étais comme ça. Alors, le plus souvent, quand ils travaillent, on travaille un travail. Dès qu'ils font des équipes, ils m'envoient à côté. Il y avait une pierre quelque part là. J'allais m'asseoir. Vous regardez. Je regarde. C'est quand la nuit tombe déjà un peu dissuiter à la… Petit vieux. Petit vieux. Petit vieux. Je me débrouille aussi là. Moi, je me disais que… Ah, c'était… Et j'étais dans le même cas avec Ndjanka Beyaka et Gobina. Et ils se sont découragés. Ils sont allés dans l'Olympique de me voler. Je suis resté. J'ai insisté. Alors, ce jour-là, ils sont allés à la… Quand ils reviennent au match, c'est le lendemain. Je m'envoie au stade d'unisport. Naturellement, voilà le match. De l'équipe où je veux jouer. J'arrive. Les joueurs me disent que… Tu étais où hier, Bidia ? On avait réunion. Le coach s'est demandé. Qu'est-ce que ça va se passer ? Le coach m'a demandé. Le coach ? Ah. Ça, c'était Tuga. Il m'a dit. Il faut être là à l'entraînement lundi. Le coach a dit que tu dois être là. Là, je commençais… Commençais à apprendre qu'on… Oui, oui, oui. Je m'avais dans l'entraînement lundi, mardi, mercredi. Le coach ne me regarde même pas. Le coach m'a demandé ne me regarde pas. Je suis dans quel monde ? Alors, le vendredi, il y avait une autre réunion. On finit l'entraînement. Il m'appelle. Bidia ! Ah, j'ai suivi mon nom. Le coach m'a appelé pour la première fois. Je cours. Je veux te voir à la réunion ce soir. Ah. Moi, à la réunion ? Ah, ok. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est quand j'arrive à la réunion, voilà, donc… Je commence à sentir qu'on me prend en considération. On payait les primes des anciens et tout et tout. Après, on dit, les gens qui n'étaient pas à la liste, vous avez quelque chose ? On nous donne quelque chose avec mon grand frère, Céphrine Tonnet. Il dit, petit, viens. Il m'aimait bien, Céphrine Tonnet. Il m'a dit, viens, tu vas commencer à être mon type. Tu dois dormir avec moi quand on parle. Je dis, as dormi ? Donc, ça veut dire que je suis déjà… Ah, c'est incroyable qui m'en parle, non ? C'est lui qui vous annonce finalement. Je vois que là, je ne sais pas, il était à la planche pour venir avec le coach. Donc, j'avais pleinement confiance. Je savais que sûrement, le coach l'a touché un mot et je vais faire partie. Et ça n'a pas duré. Le coach a dit, bon, il y a trois jeunes là qui doivent intégrer mon équipe. Il y a Koun Edgar, il y a Bidia, il y avait un autre jeune là. Il faut leur faire les licences. D'ici mercredi, je dois voyager pour Bafoussam. On jouait contre Arsa à l'époque-là. Alors, mercredi, on est arrivé, il n'y avait pas de licences. Oh, le coach, c'est fâché, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu le coach comme ça. On dit, pourquoi il n'y a pas licences de ces enfants ? Je ne voyage pas. Si je ne vois pas licences, on est resté à Anguissa jusqu'à, je pense, 20 heures pour que le canon voyage. Il n'a failli que le diétaire sportif qu'on a arrive. Il dit au coach, non, calme-toi, va. Là, la prochaine journée, on est allé. Ils ont fait nul. Quand ils sont revenus, le coach a dit, je veux voir les licences des joueurs. Alors, nos licences sont sorties. Et le jour qu'il allait suivre, c'était un match contre Fouro. Allez, on était cinquième. Quand on était cinquième, c'était pas bon du tout. Il fallait gagner. Je ne sais pas. Le coach, je ne sais pas comment il a vu ça. Il m'a appelé. Il a appelé Modo. Il a appelé Bidame Si. Il a appelé Akoun Elgar. Alors, la grande surprise de tout le monde, le coach nous a tous mis du tueur. Bidame, je peux imaginer. Deux jeunes et deux fils. Deux jeunes. Deux jeunes. On ne comprenait pas comment. Est-ce que le coach peut arriver ? Petits, petits enfants qui viennent de... Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais alors, la dommagité, guéris. On a gagné pour vous deux éroyants. C'est là qu'il est bien dit. Coach Jean Poulakon, c'est pratiquement une évocation. Vous avez vu un homme de ça le temps. Vous vous retrouvez avec un de vos fils. Il explique bien son cheminement pour arriver dans le canon. Lui, il a été persévérant parce que l'Indian Kabiak a empli le chemin d'à côté. Coach Jean Poulakon, si on doit évoquer le canon de Yaoundé pour vous, c'est une partie de votre histoire. Oui, c'est une partie de mon histoire. Ce n'est même pas seulement une partie. C'est vraiment une partie de mon histoire. Donc, ce que Bedi a dit, celui qui me rappelle encore ça, vous savez. Il y a des milliers de gens qui peuvent aussi l'évoquer. Oui, il y a des choses. Là, on ne disait pas qu'on a demandé l'argent, on a demandé ceci. Vous avez vu les enfants sur le terrain. Je vous appris, Coach, jusque là, je suis toujours là. Vous avez vu les enfants sur le terrain et vous avez estimé qu'ils peuvent apporter au canon de Yaoundé. Effectivement. Bon, il a fait citer Maudo, il a cité Bidamesi, tout ça. Et comme il dit, tout ça. Oui, on peut imaginer, c'est déjà pratiquement la même chose. Vraiment pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et j'ai sué des critiques terribles. Mais il a fallu que nous gagnions ce match contre vous pour que les gens commencent à me regarder avec un peu beaucoup plus de respect encore qu'ils ne l'avaient. Mais je vous assure que si on avait perdu, j'allais vraiment ramasser des foudres. Mais ce qui n'allait pas changer, mon point de vue, parce que je suppose que quand on a une idée, c'est cette idée qu'on doit avoir. Tant qu'on ne se rend pas compte qu'on est prêt de faire fausse route pour qu'on revienne, pour qu'on abandonne cette idée-là et qu'on cherche autre chose à faire, je crois qu'il faut y aller. Et je pense pour moi que c'est l'une des qualités, n'est-ce pas, qu'un entraîneur doit avoir. Donc, non, il me rappelle des choses. Il y a des histoires comme ça. Non seulement eux, je me souviens, il y a des gens, des joueurs comme Tabi, comme Tamak, Tamak, c'est le directeur sportif qui vient me dire que vraiment Magnus, on avait un père à son âme, il était en même temps responsable des juniors, donc il s'occupait de nos juniors. Et quand il y avait vraiment des juniors qui montaient, il venait m'en parler, il m'a dit, bon, j'ai deux gars. J'ai deux gars, il me s'est tabi et j'ai dit, mais c'est toi qui me le dis, parce que comme j'ai discuté souvent au football avec lui, je m'étais rendu compte qu'il maîtrisait vraiment un peu le football et surtout ce qu'on appelle un joueur qui a des qualités, même si c'est encore des qualités à développer. C'est ce que moi j'aime un peu souvent. Je lui ai dit, mais si c'est toi qui me le dis, envoie-les-moi tout de suite à l'entraînement. C'est une question de confiance parce que vous étiez sûr de son travail. Exactement. Et dès qu'il me les a envoyés à l'entraînement, je les ai intégrés. Maintenant, le match qui suivait, c'est terminé, ils ont joué avec des licences juniors. Des juniors professionnels. Non, c'est... Les juniors sous-classés. Voilà, c'était les juniors sous-classés. Donc, ils ont joué immédiatement le lendemain et c'est là que le grand public les a découverts. Mais bon, c'est dire que... Voilà aussi l'une des qualités des entraîneurs. Avoir le feeling, n'est-ce pas, de trouver en un joueur certaines qualités et dire que vraiment, si je l'ai pendant un mois, deux mois, je le travaille. C'est pour ça que nous, on aime un entraîneur au Cameroun comme David Pagou. Il n'aime pas les joueurs qui ont le nom. Il va toujours chercher ses joueurs dans les championnats de vacances, à l'Ossu, à la Finasco et au final, il est toujours en train de caracoler en tête de ce championnat. Ça fait 22 ans que le coach... Même quand tu as même des joueurs qui ont le nom, mais il faut justement les amener encore... On n'essaie jamais de promotion au football. Même quand on a 40 ans, on a toujours à prendre. Sinon, parce que nous, on est grand joueur, on est venu pour l'entraînement. L'entraînement, c'est quoi ? C'est chercher toujours à s'améliorer, à sa performance. Voilà, chercher à améliorer sa performance. Donc, en espérant que cette année sera la bonne, ça fait 22 ans. On se souvient comme si c'était en 2012, du côté de Garoua. Et j'étais encore avec vous en semaine, avec Bouddame Issyaki. On passe le bonjour. Je pense quand même qu'avec... Vous savez, c'est aussi une question, non seulement il faut réussir à avoir une bonne équipe, mais il faut aussi avoir vraiment un bon encadreur, n'est-ce pas ? Qui a justement ce que je dis, c'est ce feeling à savoir détecter des qualités et à mettre ensemble ces gens et à développer, n'est-ce pas, cette équipe, ces qualités, n'est-ce pas, pour en faire une grande équipe et un fonds de jeu très appréciable. Et je crois que le canon, avec l'entraîneur qu'ils ont aujourd'hui, Joseph Atangana, je crois qu'il réunit toutes ces qualités et si le canon est revenu à ce niveau, je pense que c'est en grande partie. Il y aura le duel des entraîneurs, Yves Clément-Rouga, David Pagou, Joseph Atangana et les autres. Donc, on essaiera de voir ça dans les prochains jours et on en parlera en dernière partie de ce programme avec le concours de la réalisation. On va prendre une respiration et d'interpeller votre sagesse. Vous avez...